Ephraim Podgaits Étrange conte pour cordes Cette histoire eut lieu dans l'empire des cordes et des archers. Empire qui rassemblait plusieurs royaumes de cordes, où tous les résidents, violons, alto, violoncelles et contrebasses, se ressemblaient, ne différant que par leur taille. Écoutez donc cet étrange conte pour cordes. C'était par une sombre nuit obscure. Les violoncelles tremblaient de peur. Les altos hurlaient comme le vent, tant et si bien, Que les violoncelles tremblaient encore davantage. Mais soudain, un éclair jaillit des étoiles. Et le roi contrebasse apparut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'était pas si effrayant. C'est du moins ce que pensa la princesse Violina. Qui savait bien, comme le savait tout l'orchestre, qu'elle plaisait à contrebasse. Or, son cœur ne lui était pas destiné. Elle n'avait de pensée que pour la noble sonorité de l'Alto, et avait hâte de le retrouver. Et voici qu'un jour, le prince Alto s'approcha. Élégant, plein de grâce, comme s'il ne cessait de danser. Elle plaisait aussi au prince, car elle était très belle. Mais il était contraint d'épouser sa sœur aînée, la princesse Violoncela. Les Violons étaient très tristes, car ils savaient qu'une vieille tradition exigeait d'épouser d'abord l'aînée des sœurs. Elle était belle aussi, mais en raison de son caractère détestable, personne n'en voulait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Personne ne savait comment les réconcilier. Tous les espoirs étaient tournés vers le roi contrebasse. Mais ce dernier ne pensait qu'à la princesse Violina. Tous cherchaient à convaincre le roi d'épouser la princesse Violoncela. Mais ils ne voulaient pas même en entendre parler. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...